On vous pose une petite question aujourd'hui, quelle est la recette du bonheur ? Comment devenir heureux ? Bonjour monsieur, est-ce que vous avez la recette du bonheur ? Dommage ! Bonjour messieurs, on est en train de faire une petite enquête sur le bonheur, vous voulez répondre à nos questions ? Elle a dit qu'elle était heureuse ? Ouais ! On va le trouver le bonheur ici, moi je vous le dis moi. Attendez ! On ne veut plus les voir ! On ne veut même plus en attendre vous parler ! Comment devenir heureux ? La question se pose à une époque où tout est chaotique, tout va de plus en plus vite, et où certaines personnes n'arrivent pas à s'accommoder de tout cela. Comme vous le voyez aujourd'hui, on est en plein centre-ville de Tokyo. Bon, plus sérieusement, on est en plein centre-ville de Genève, on a quitté un petit peu la France cette fois pour aller s'amuser un petit peu ici. On va demander aux gens comment devenir heureux, leur vision du bonheur et tout ce genre de choses. Je suis avec Ahmed qui est juste derrière la caméra, je lui ferai une petite dédicace en fin de vidéo. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à très vite. Bonjour monsieur, on ne vous dérange pas ? On est en train de faire une petite enquête pour ma chaîne YouTube et on se pose la question de comment devenir heureux. Ok, donc je dois donner la réponse, c'est ça ? C'est ça, oui, une réponse à votre sauce. Je peux vous laisser le temps de la réflexion si vous voulez. Euh, ouais. Ah, faire des choses qui nous font de bien, faire du sport si ça nous plaît, passer un moment avec son fils, on ne va pas le finir. Voilà, ça c'est des choses qui nous apportent le bonheur. Enfin, moi en tout cas. Avec des simples choses. Chose, mon avis. Moi j'ai trois filles. Et vos filles vous rendent heureux ? Ah oui, oui, très bien. Oui, oui, oui. Elles sont déjà âgées, mais c'est toujours bien. C'est la famille. Salut les gars, vous voulez participer à une petite enquête pour YouTube ? La question que je pose aujourd'hui aux gens, c'est comment devenir heureux ? Ça vous parle ? Heureux ? Comment devenir heureux, ouais. Bonne question, je pense, moi je dirais s'écouter et suivre un peu ce que je ressens et tout. Et là, ça va pas dans les deux. Et être honnête avec mon entourage. Quelle est la recette du bonheur ? Comment devenir heureux ? Ah, on est en... Attention, monsieur, un bon français n'est pas très bien. Pas de souci. Devenir heureux quand on a ses aimées tout autour, on a quelque chose à manger, on a une toit pour être abrité et dormir. C'est ça le bonheur pour moi. Si vous ne vous compliquez pas la vie, vous pouvez être... Il faut être gentil avec les gens, il faut rigoler, il faut faire ce qui te plaît. Ce qui te plaît, c'est ça qui t'aidera heureux. Les travaux, votre chien, monsieur. Je pense que c'est prendre le temps de se faire plaisir, trouver comment se faire plaisir. Par exemple, je dois faire des révisions pour mes examens. Simplement, prendre le temps de me faire plaisir en prenant des révisions. Donc, je l'ai fait ici. J'attends un ami aussi tout à l'heure pour aller réviser à l'intérieur. Mais voilà, c'est profiter aussi d'un petit plus. Prendre un petit déjeuner juste avant, profiter du soleil et tout ça. Finalement, ça devient une activité qui est plutôt agréable. Malgré la contrainte. Et finalement, je pense que c'est une petite chose qui permet de se rendre un peu plus heureux. Bonjour madame. Comment devenir heureux ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Ah bon ? Vous ne voulez pas nous répondre ? Elle a dit qu'elle était heureuse ? Ouais. Elle a dit moi je suis heureuse et elle n'a pas voulu répondre. Mais si elle ne veut pas aider les autres à être heureux, est-ce qu'elle est vraiment heureuse ? Oui, si elle a vraiment besoin d'un moyen pour devenir heureux. C'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question, Ahmed. Une question essentielle. Bonjour, on se demande aujourd'hui comment devenir heureux ? Non, les gens ne sont pas très intéressés aujourd'hui. Notre question c'est juste comment devenir heureux ? D'après vous ? Ça va ? Ça va ? Nickel. Bon bah on est à la cool alors. Oui, c'était nickel. Pour moi être heureux c'est de l'argent, c'est aussi construire une famille, avoir des enfants, être francs et sa famille. Ouais. Mettre des parents à la brie. Par à la brie ? Ouais, c'est ça. Félicer dans la brie. C'est ça. Donc comment devenir heureux d'après vous ? On part, hein ? Il y a beaucoup de gens qui ont le strict minimum, le strict nécessaire et qui pourtant ne sont pas heureux. Comment est-ce que vous expliqueriez ça ? Peut-être qu'ils étaient un peu gâtés par les parents quand ils étaient jeunes ou petits ou quelque chose comme ça. Quand on est gâtés, on ne peut jamais être heureux parce qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas que les autres n'ont par exemple. Mais si on est satisfait de ce qu'on a, on va un peu être heureux. C'est ça pour moi le bonheur. D'accord. Donc tout est dans la satisfaction de ce qu'on a déjà ? Tout à fait. On l'a, on noue ou pas. Et finalement, ce qui revient pour l'instant, c'est des choses assez simples. Vous parlez du sport. Est-ce que finalement, on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des vies, ils font du sport, ils font des activités, ils font ce genre de choses, mais qui ne se considèrent pas forcément comme heureux. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose au-delà de ça, au-delà du simple fait de faire des activités qui pourrait mener au bonheur justement ? Une bonne question. Je suis un peu fatiguée. Bonjour, on est en train de carrer une enquête. Vous voulez répondre ? Merci, je vous aussi. Merci. On se croirait au match, au match de la finale de la Ligue des Champions. Tellement de monde. Nous sommes présents à Genève aujourd'hui. Le fond de ma pensée, c'est est-ce que vous pensez qu'il serait possible de trouver le bonheur, de devenir heureux sans forcément le conscientiser, sans forcément chercher à le devenir, sans forcément essayer d'aborder la vie autrement ? Oui, en ayant simplement des petites choses, des petites choses du quotidien. On se réveille, prendre un petit café. Un travail intellectuel à faire pour rentable le bonheur quand même. Il faut se poser des questions aussi, tu vois. C'est quoi ton bonheur ? C'est quoi ton objectif dans la vie ? Donc ouais, en tout cas, le bonheur n'est pas dans le matériel, ça c'est sûr ? Non, moi je pense pas. Moi je me suis erré parce que je fais ce qui me plaît et je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin de beaucoup, l'excès, ça ne rend pas une personne heureuse. Si je suis bien avec vous, pour moi c'est mon bonheur. Bonjour mesdames, est-ce que vous auriez entre 5 et 45 minutes à nous accorder ? Non, on n'est pas 10 minutes. Ah, si, si, au revoir. Est-ce que vous, vous êtes heureuse ? Oui, je suis très heureuse. Ma fille, j'ai deux filles, super sympas, je viens de Berlin, je vis à Berlin. Je suis ici en vacances pour une semaine, on rentrera demain et je suis très heureuse. J'ai perdu mon mari à deux ans mais il était super sympa, super gentil et nous avons bien vécu ensemble. Aujourd'hui, je pense que quand on est triste, jaloux ou bien ingrat, on ne peut pas être heureux, ce n'est pas possible. j'ai appris dans ma vie d'être satisfait et content de ce qu'on a et à cause de ça, on devient heureux et on est aussi heureux si on fait du bien, si on sourit un peu, si on est pour l'autre, si on pense aux autres, ça nous donne pour nous la satisfaction. L'égoïsme, c'est quelque chose de mauvais, il faut l'éviter. Est-ce que vous pensez que la contrainte est un moyen de venir, peut participer au bonheur, la contrainte ? Oui, je pense que sans les aspects un peu négatifs de la vie, on ne voit pas forcément les belles choses non plus. Je dirais, ça met en avant les petites choses auxquelles on profite. Ça me fait penser typiquement à l'armée. Quand on n'a plus les plaisirs de la vie quotidienne, ne serait-ce que dormir dans un lit, avoir un bon repas, ça fait vachement du bien. Et justement, d'avoir goûté, on va dire, à l'aspect négatif, en guillemets, d'avoir perdu tout ça, ça redonne le plaisir des petites choses, des bases. Ça, c'est la Suisse. Moi, il y en a une qui m'a souvent parlé et qui me reste assez souvent en tête, c'est la lumière brille seulement pour les yeux qui la cherchent. Donc, pour moi, le bonheur, il se recherche aussi et du coup, ça me parle pas mal. Tout le monde doit se calmer un peu. Et je pense plus de vélos sur le chemin, pas de véhicules. Et vraiment, tout le monde doit se calmer. Tout le monde, à partir de Poutine, à partir de... partout, tout le monde doit se calmer. C'est tout. C'est le seul message. tu as la recette du bonheur. Répondes pas, hein. Répondes pas. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Ne jamais désespérer. L'espoir doit toujours être là dans vous. Pas plus. Il y a toujours des meilleurs. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours mieux faire, voilà. Bon, après tout ce périple, on aura quand même globalement une idée de ce qui peut faire le bonheur des gens. On a beaucoup entendu le concept de famille revenir. Plusieurs fois, une certaine stabilité, un certain équilibre dans ce qu'on fait, dans les relations qu'on a avec les gens. L'idée de l'amour, on l'a beaucoup entendu. Ça n'a jamais été dit clairement, mais on a entendu plusieurs fois le fait d'aimer. C'est rigolo d'ailleurs parce que ça rejoint un petit peu ce que disait Krishnamurti dans la vidéo que j'avais fait à ce sujet-là. Vous pouvez retrouver juste en cliquant ici. Et typiquement, je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Avec la matière qu'on a aujourd'hui, vous avez quand même quelques bases pour pouvoir avancer un petit peu sur le sujet. J'espère que ça vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour ce prochain micro-philo. Ciao !